Il y a urgence en Côte d'Ivoire. Guillaume Soros sera bientôt jugé pour la deuxième fois. Voici les véritables raisons de la cause de son jugement. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Guillaume Soros vit actuellement hors du pays à cause du mandat d'arrêt lancé contre lui le 23 décembre 2019 par Ado Richard, le procureur de la République ivoirienne, pour deux causes d'accusation. A savoir, la première est un restel de bien blanchissement d'argent d'une somme de 1,5 milliard de francs CFA et la seconde est la tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Il a été jugé le mardi 28 avril 2020 pour la première cause et le procureur de la République, Richard Hadou, a déclaré ceci. Pour la deuxième cause, une avance remarquable dans ce dossier qui continuera Guillaume Soros, à nouveau devant les juges. En effet, après le procès de Guillaume Soros par Coutumance, le mardi 28 avril 2020, pour détention de biens, il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 4,5 milliards et 5 ans de privation de ses droits civiques et politiques. Et la saisie du bien immobilier. Ce mardi 5 mai 2020, la conférence de presse du procureur de la République, M. Richard Hadou, vient d'annoncer dans son intervention des preuves établies de la seconde cause d'accusation contre Guillaume Kibafoury Soros à la tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Ainsi, dans son intervention, il a précisé avoir procédé à des préquisitions qui ont abouti à la saisie de 17 véhicules dont 4 ont servi au transport d'armes et des munitions stockées au siège du mouvement Génération et Peuple Solitaire, en abrégé GPS, et à la saisie d'importantes armes dont le lance-roquette, des fusiles mitrailleuses et bien d'autres, et des milliers de munitions ainsi que des personnes interpellées, tout cela en rapport avec cette tentative. Avec ces éléments en la possession du juge d'instruction, l'ancien président de l'Assemblée nationale passera sûrement devant les juges pour une seconde fois.